MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que les vidéos de l'année 2020 seront en ligne à partir du 25. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec Zoé et avec moi, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et que bien sûr, vous avez toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope pour ce mois de décembre, nous sommes en période Sagittaire, le Soleil est rentré en Sagittaire, mais je ne vais pas vous parler du Soleil, je vais vous parler de la planète du Sagittaire, et c'est Jupiter, vous le savez, elle a été justement dans son signe toute l'année, et là le 2 décembre elle rentre en Capricorne, un signe qui est vraiment en bonne relation avec vous, où se trouvent déjà d'autres planètes, et cela annonce vraiment une bonne année pour certains d'entre vous, une année de profit, une année où vous allez vous développer, où vous allez développer vos affaires peut-être, même s'il y a des obstacles, ça n'empêchera rien, vous aurez une espèce de volonté, de fermeté, un esprit de décision qui sera quand même important, et qui vous permettra de l'emporter sur les décisions des autres, vous serez beaucoup plus pugnace et persévérant que les autres signes. Donc ce Jupiter en Capricorne peut également vous apporter, enfin, vous permettre de faire un beau voyage si jamais c'est parmi vos priorités, vous pouvez aussi avoir des liens avec l'étranger dans le domaine du travail, partir en mission quelque part, ça n'est pas exclu, bien que, en tant que taureau, vous n'aimez pas trop quitter vos pénates, mais bon, là ça pourrait être excitant financièrement, parce que Jupiter gère un des domaines financiers de votre Zodiac à vous, personnel, et que bon, le fait qu'elle soit en secteur 9, qui est un secteur d'amplification, peut nous indiquer que vous allez gagner davantage, peut-être grâce donc, ou à une mission, ou un travail supplémentaire qu'on peut vous proposer aussi. Donc c'est surtout, j'allais dire c'est surtout le premier décor, mais tous les décors seront favorisés à un moment ou à un autre. MUSIQUE Parlons maintenant de Mercure, votre planète d'échange qui va gérer votre travail quotidien, et tout ce que vous avez à faire dans une journée, et d'ailleurs Mercure, en général, se fait sentir une journée, pas plus. Donc elle rentre en Sagittaire, le signe du mois le 9, c'est votre secteur d'argent, elle va très vite traverser tout le signe, et donc il y aura forcément au cours du mois une journée où vous allez devoir négocier, parler d'argent, mais tout en étant très ferme et définitif sur ce que vous voulez, à moins que vous n'ayez à négocier un achat, une vente, comme on est en secteur 8, je dirais plus une vente, mais ça peut être un achat aussi. Donc avec ce Mercure en 8, il est également possible que vous ayez quelques petites échauffourées avec vos collègues. Alors là, je vous conseille vraiment de ne pas faire de parano, parce que vous aurez tendance à penser que les autres vous cherchent, qu'ils veulent vous contrarier, vous mettre des bâtons dans les roues, je pense que ce ne sera pas réel, vous penserez ça, vous sentirez ça, mais je vous conseille vraiment de vérifier à plusieurs reprises si vous n'êtes pas dans quelque chose où vous projetez sur les autres vos propres rivalités, vos propres petites parano. Donc bon, simplement vous vérifiez, vous faites attention à ne pas accuser vos collègues, vos collaborateurs, les gens que vous voyez tous les jours de choses qui n'existent pas, ou alors de choses que vous amplifiez parce que vous êtes trop sensible, c'est un secteur de grande sensibilité où se trouve Mercure, donc peut-être que vous jugerez les choses à travers une excessive sensibilité. MUSIQUE Abordons le domaine qui vous intéresse le plus, j'en suis sûre, celui de l'amour avec Vénus, votre planète maîtresse en plus. Donc Vénus occupe le Capricorne jusqu'au 20, ça franchement ça va vous aller comme un gant, vous allez vous sentir rassuré, dans une relation durable, solide, et bon ça va probablement être le cas à peu près toute l'année, étant donné que les autres planètes, dont Jupiter, nous venons d'en parler, vont passer sur les... en tout cas Jupiter, passer sur les traces de Vénus. Donc il est possible déjà qu'il y ait ce côté consolidation de votre relation, mais vous pouvez aussi vous consolider vous-même dans la solitude, dans le célibat, je ne parle pas de solitude, non, de célibat. Bien qu'on sait que le taureau n'aime pas être seul, il aime partager, etc. Peut-être qu'il est utile suite à une séparation par exemple, pour certains, une période de vacances peut-être utile, à ce que vous vous reconstruisiez bien intérieurement. Ne refusez pas si jamais la vie vous impose une période de solitude, ne... n'en soyez pas trop malheureux parce que c'est... ça vous apprend, ça va vous apprendre à être bien avec vous-même et à ne pas trop demander à l'autre, à votre... à un éventuel partenaire. Souvent le taureau a beaucoup de demandes vis-à-vis de son partenaire, donc là, vous pourriez apprendre à moins demander, ce qui serait quand même une bonne chose parce que ça rééquilibrerait beaucoup vos relations. Et peut-être que jusqu'à présent, vous avez, enfin en tout cas certains, ont eu maille à partir avec un partenaire dans la mesure où il y avait des demandes, des exigences un peu trop fortes. Ce sera à peu près la même chose quand Vénus va entrer en Verseau à la fin du mois, le 20, dans la mesure où elle sera sous le règne d'Uranus, et donc vous allez retrouver sur tout le premier des camps un climat de tension avec un partenaire, peut-être dû au fait que vous lui demandez trop. MUSIQUE On va terminer avec Mars, planète d'action, de décision et parfois de conflit. Et justement, Mars va s'opposer à vous à peu près tout le mois. Bon, heureusement le premier des camps, enfin une partie du premier des camps l'a déjà subi en fin novembre. et là, disons que ce sont ceux du mois de mai essentiellement qui vont recevoir cette opposition de Mars qui peut créer évidemment des rapports de force, des conflits. On essaye de vous faire réagir et bon, vous n'êtes pas facile à remuer vous les taureaux, vous ne vous laissez pas trop faire et c'est ce qui va se passer. Mars en Scorpion est extrêmement dans la résistance, donc vous allez résister à tous ceux qui essayeront de vous faire sortir de vos gonds. Et bon, alors évidemment, ça va, les conflits ne vont pas, vont rester à l'état larvaire comme on dit, ils ne vont peut-être pas du tout exploser, mais bon, c'est à l'intérieur de vous que ce sera un petit peu mouvementé, que bon, cela dit avec Mars, on sait que ça dure 3-4 jours maximum et que bon, il y a d'autres interprétations, il n'y a pas uniquement le côté conflit, vous pouvez avoir un choix un petit peu difficile à faire qui vous fait réfléchir et vous pouvez aussi avoir un moment d'hésitation si vous devez faire des dépenses, par exemple, ce qui est le cas dans la période des fêtes, vous hésiterez parfois devant les prix parce que vous trouverez que tout est trop cher. Et c'est vrai que bon, vous aurez du mal à boucler, enfin à tenir votre budget. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes, n'oubliez pas que le mardi soir, vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 32 10. Merci à tous. MUSIQUE Sous-titrage ST' 501